Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadinil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ya quul mu'allif rahimahullah fi kitab Nour al-Sirat al-Mustaqim Sharh al-Sirat sahifa mi'a wa sabatachar à la page 117 du livre La lumière du chemin de la guider du livre Il a dit et comment on a su que le soleil est une créature par la raison si ce n'est qu'elle est une créature qui a une quantité et un volume on a su que le soleil est une créature par l'argument rationnel par le fait de dire que le soleil a une certaine quantité il a un volume et une quantité s'il a un volume et une quantité ça veut dire il a eu besoin de quelqu'un qui lui a donné cette quantité cette forme alors s'il a eu besoin ça veut dire il a été créé il a été spécifié celui qui est spécifié n'est pas un créateur mais plutôt une créature si on dit par la raison la raison juge que le soleil est une créature parce qu'il est une quantité il a un volume il a une quantité alors on n'a pas le droit de dire qu'Allah il a une quantité et un volume parce que celui qui a une quantité c'est lui qui a un volume nécessairement a eu besoin de quelqu'un qui lui a donné cette quantité cette volume le soleil a pu être plus grande elle a pu être plus petite le soleil elle a pu être plus loin elle a pu être plus proche elle a pu être lumière bleue ou vert elle a pu être parce que la couleur du soleil maintenant c'est orange jaune mais elle a pu être violée mais Allah l'a spécifié alors tout ce que vous voyez sa place sa distance sa chaleur sa couleur sa taille sa volume tout ça prouve que c'est une créature alors on n'a pas le droit d'attribuer à Allah ces choses là la couleur la forme l'aspect le volume la quantité l'image parce que tout ça ça implique qu'il y a quelqu'un qui la spécifie comme le soleil ne mérite pas d'être adoré parce qu'on a vu qu'il y a une quantité un volume il est une créature alors on n'a pas le droit d'adorer quelque chose qui a une quantité qui a un volume qui a un volume qui a un volume qui a un volume c'est lui qui a cru que Allah est encore assis sur le tron celui-là il n'a pas connu Dieu il n'a pas connu Allah qui a dit il n'a pas connu Allah qui a dit il n'a pas connu Allah le créateur le créateur du monde ce n'est pas encore lui il a adoré encore il a imaginé qu'il est au-dessus du tron il n'a pas adoré alors le créateur du monde il a adoré encore imaginer celui-là on dit il est idolâtre il a adoré une image sculptée par l'imagination les autres idolâtre taoud kuffar ces idolâtre les wahhabiens ils ont dit que nous Abou Jahel et Abou Lahab ont plus d'émanes et ont plus de foi plus de croyances plus de tawhid que vous parce que vous vous cherchez la baraka vous faites tabarouk tawassoul alors les autres ils sont mieux que vous d'après Mohamed Ahmed Bachmann et j'ai dit lakin ha oula ma'arafou annahum hum haqiqatan amthal Abou Jahel ou Abou Lahab allazina kanou lahum awthan ya'boudounaha lakin nahhatouha wa wadahouha amamahum en réalité ces gens-là Ibn Baz wal-Uthaymin wal-Jibrin wal-Uthaymiya wal-Albani wa amthaluhum ils ont cru qu'Allah est un corps ils ont cru qu'Allah il a des membres et des organes ils ont cru qu'Allah ta'ala il a un poids il est lourd alors ces gens-là ils sont comme les idolâtres mais en réalité la différence que les premiers ont fait ils ont sculpté quelque chose et ils l'ont mis devant eux ils les ont adorés ces gens-là ils ont laissé ils ont sculpté par l'imagination si celui qui adore le soleil si celui qui adore le soleil d'ailleurs en Suisse et en Suède et au Canada il y avait le secte temple solaire qui est une idole Abed Shamsa aujourd'hui le chef de temple solaire il les a donné une piqûre il les a tués mais ils ont transféré leur argent peut-être à un compte bref si l'un de ces gens il dit au Mujassim donne-moi un argument qu'il ne faut pas adorer le soleil il va lui dire c'est une créature c'est Allah qui l'a créé il dit comment tu as su que c'est une créature Allah a créé comment il va lui dire Allah Ta'ala a dit wa khalaqa kulla shay il va dire dans le Coran l'autre il dit mais moi je ne crois pas au Coran donne-moi un argument rationnel s'il veut lui donner un argument rationnel il dit c'est un corps il lui dit mais toi tu crois que Dieu est un corps et il va dire il a une quantité mais toi tu crois que Dieu il a une quantité et il va dire voilà il a une lumière mais toi tu crois que Dieu il a une lumière il dit lorsque Allah s'assoit sur la chaise on lui met une chaise sur terre et il remplit la terre par ses lumières et toi tu crois que Allah il a des lumières alors pourquoi tu dis que ça c'est pas Dieu il n'arrive pas celui qui adore un corps à donner un argument rationnel contre celui qui adore le soleil même s'il reste mille ans laou bi alf sene l'argument 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 que le soleil il faut pas l'adorer c'est qu'il est un corps qu'il a une quantité et l'autre il croit qu'Allah il a un corps comment il arrive à lui donner un argument ce qui est dans le soleil la chaleur la couleur la forme pourquoi il a pu être carré le soleil il a pu être carré il a pu être rectangulaire qu'il a pu être triangle mais il est circulaire c'est Allah qui a voulu sinon selon la raison il a pu avoir une autre forme lorsque les grands imams de l'ahle sunna les gens de la droiture le grand imam le grand imam et leurs élèves ils se refugent aux arguments rationnels et l'wahabia il fuit de cela il dit laisse la raison à côté mais si on laisse la raison à côté c'est comme tu marches dans les ténèbres et devant toi il y a des grands trous des grands fossés des grands comment tu arrives à avancer il y a rien au dessus du tron vivant il n'y a rien au dessus du tron par la place et la direction vivant mais plutôt il y a un livre au dessus du tron sur lequel est écrit l'effet de la clémence de Dieu a dépassé l'effet de son châtiment il n'y a rien il y a rien avec le tron en fait et il y a des des réunions il y a des des réunions il y a des des réunions les réunions plus de des réunions de la clémence et ils sont beaucoup plus nombreux que les êtres humains et les djinns mais la plupart des humains et des djinns sont mécréants la plupart des djinns et des êtres humains sont mécréants mais les humains et les djinns tous ensemble ils sont une minorité par rapport au tron même pas un sur un million les anges c'est Allah seul qui sait leur nombre c'est les anges c'est Allah seul qui sait le nombre des anges le prophète Mohamed ne sait pas le nombre des anges puisque Allah a dit et il ne sait pas tout le rêve il sait certaines choses que Allah lui a montré parce qu'il y a une secte en Inde il croit que le prophète Mohamed sait tout ce qu'Allah sait et c'est de la mécréance c'est pas des musulmans malgré qu'ils ont une barbe deux mètres des fois ou un demi mètre comme ça chapelet tu vois dans l'islam c'est pas le turban c'est pas la barbe même les il y a les sikhs en Inde là ils ont des turbans 60 mètres peut-être 35 mètres et ils ont des barbes très longs ça n'en compte pas le turban et la barbe mais la froid il y a la il y a la bordée il y a la bordée il y a la borde qui dit que le souhait m'a dit tout ce qu'il y a la borde il dit que l'autre il y a la borde il dit que l'on a dit tout ce qu'il y a la borde j'aurais pu profiter dans plusieurs choses et d'autres ayats c'est pas il y en a beaucoup d'ailleurs et si j'enlève il fait le cas chasse d'alman harifa et zabit cool en nabie en tata cool en nabie la ya l'homme qu'elle va y à couler un cas où elle ces gens là si tu leur disent le prophète mohammed ne sait pas tout l'oreille ils disent ah tu es un wahhabi toi pourquoi la communauté musulmane ne disent pas ça sauf vous certains sectes qui se prétendent être soufis pourquoi vous dites le prophète il sait le prophète mohammed ce qu'ils font les fourmis en afrique les termes est hier là de trois quatre mètres est ce que le prophète mohammed sait que ce qu'ils font les c'est pas les chinois dans leur usine avec corona non qu'est ce qu'ils font les abeilles c'est quoi ça ils te disent oui il sait tout ça c'est de la mécréance c'est lui qui dit ça qu'il revient à l'islam avant qu'il meurt parce que s'il meurt sur ça il reste dans jahannam éternellement il croit que le prophète mohammed est une lumière réelle alors il est une lumière réelle et son père est un être humain et sa mère c'est un être humain il croit qu'elle est une lumière réelle et il y a une dent qui est cassée et il y a le sang qui est qui a coulé comme en lumière réelle et une dent cassée lumière réelle et il y a le 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 sang qui coule ils disent lumière réelle et il a faim et il met une pierre sur son ventre c'est quoi ça si tu dis autrement alors ils disent tu es wahhabi toi il y a quelqu'un en angleterre il a dit c'est vrai ce que vous dites vous avez raison mais non ma chère ils ont dit ça on est avec eux mais c'est comme les gens au temps du prophète mohammed ils disent on a trouvé nos parents sur l'idolâtrie on reste avec eux sur l'idolâtrie quelqu'un il a dit vous avez raison c'est vrai ce que vous dites mais non ma chère on dit comme ça on est avec eux au niveau de l'aqida attention combien de fois on dit on est acharite on est maturidite tout ça mais pour votre information dans l'aqida on n'est pas des gens qui imitent on est des gens qui réfléchissent qui résonnent qui réfléchissent et notre réflexion et notre raison et notre effort a été en conformité avec ce qu'il a dit l'imam l'achari et l'imam l'ma turidi mais on suit pas aveuglement nos imams dans l'aqida non 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 chaque jour toi tu as des questions qui vient à ton esprit et tu réponds par l'argument rationnel en l'aqida la n'aqida la n'aqida la shafi wa la malik wa la ahmad en l'aqida l'aqida la bouddha eche n'a tabi al quran wa sonna eche wa n'ajtahed bel l'aql on suit al quran et la sunna et la raison on utilise la raison on fait l'effort on n'imit pas on dit pas lui il a dit dans l'aqida comme ça je suis avec lui sans raison non en la bouddha fila tigad en takouna maa eche maa dalil qatui dans la raison dans la croyance tu dois être avec les arguments catégoriques al quran wa sonna les textes dans le quran wa sonna et avec les arguments rationnel au niveau de woudou tahara salat purification prière pèlerinage zakat ça on suit l'imam shafi al imam marik abu hanifa on suit les grands imams au niveau de le fuqh et la pratique mais au niveau de l'aqida on fait chacun il fait l'ajtihad pour dire qu'on est avec la shari al maturidi mais suite à un effort qu'on a utilisé la raison et on a trouvé ce qu'il a dit la shari et la vérité al malaika adaduha akbar min adad al awraq al ajjar wa qatarat al amtar les anges leur nombre ils sont plus nombreux que les feuilles des arbres et les gouttes depuis lui qui tombent et les gouttes depuis lui les anges sont plus nombreux que ça alors al malaika min athar rahma wa kulluhum yutihoun Allah entre les humains et les jin il y a ceux qui me croient ceux qui désobéissent ceux qui croient ceux qui obéissent mais dans les anges il y a que les anges ils obéissent toujours et ils croient toujours il y a un livre si vous dites si vous dites il y a quelqu'un qui est similaire à dieu et qui est au dessus parallèlement ou en face de dieu qui est le livre il a rapporté que voilà lorsque Allah a créé les créatures il a écrit sur un livre qui se trouve au dessus du trône inna rahmati tagli bu ghadabi les faits de la clémence dépasse les faits du châtiment il y a un livre 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 le mot au dessus ne vient pas dans la langue arabe dans le sens au dessous mais il y a un livre mais il y a une livre que Allah a parlé d'un moustique et qui est au dessus c'est à dire qui est plus petit dans le sens il y a un livre plus petit qu'un moustique c'est à dire dans tout cela il y a des arguments que c'est Allah le créateur alors quelqu'un il a pris l'aïa pour dire oui le mot fauqa ça vient dans le sens taht c'est à dire au dessus ça vient dans le sens au dessus, non c'est pas juste ça certains ont dit le tableau préservé il est au dessus du trône, certains ont dit il est au dessous du trône pour le tableau préservé là où il y a tous les actes, tout ce qu'on fait c'est écrit certains ont dit il est au dessus du trône et certains ont dit il est au dessous du trône celui qui dit il est au dessus du trône physiquement ou par la place c'est comme il dit il se trouve à côté de lui quelque chose en face de lui ou à côté de lui on n'a pas le droit d'attribuer à Dieu la similarité la similarité qu'il est pareil à quelque chose ou similaire à quelque chose le fait qu'il y a quelque chose en face de l'autre ça c'est parmi les créatures tu es en face de moi tu vois Jeanne il est en face de moi par la poitrine tu vois ça c'est ça tu peux dire pour les créatures et il y a aussi dans le hadith tu vois que ce livre là Nasa a rapporté que Allah Ta'ala a écrit dans un livre avant de créer les cieux et la terre par 2000 ans et il est au dessus du trône en parlant de ça il est au dessus du trône et il a fait descendre de ce livre deux versets et il a clôturé par ça surat Al-Baqarah muslim l'a rapporté que ce livre il se trouve au dessus du trône au dessus alors tout ça ça prouve qu'il y a un livre au dessus du trône alors il ne faut pas dire qu'Allah il est au dessus du trône et à côté de lui il y a quelque chose il ne trouve aucun problème l'anthropomorphiste c'est lui qui est attribué à Dieu le corps il ne voit pas de problème si il dit Allah est au dessus du trône il met un pied sur l'autre ou il croise les pieds ou il porte des sauliers au nord ou il se met à gauche ou il se met à droite ou il a une tête il avance une fois comme ça une fois comme ça il n'a pas d'eux il dit rien celui qui dit ça pour eux il n'a rien qu'on met المجسم لو quelqu'un si nel homme dit qu'allien est-ce qu'il y y a fortyici pour mettre père pour mettrearten ou qu'il y a Atlantic ou qu'il y a quand usted pour mettre une fois qu'il y a des qui Because il y a un laanche le右 ou que il y a quelqu'un il y a une qu'il y a accent qu'il y a y on 어야 Mais seulement ils disent qu'on ne sait pas l'image, qu'on ne connaît pas l'image, mais ils croient qu'il y a un aspect, qu'il y a une quantité, voilà. Pour eux, rien n'est tel que lui, ça veut dire qu'il y a un aspect, une image, mais différent de vous. Mais il y a un corps, il y a des membres, il y a des organes, tout ça, mais pas comme vous, c'est tout. C'est ça pour eux, là, il s'agit de la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala, a'alamu ahkam. Merci. Merci.